Sur la feuille de montage, on doit percer deux grosseurs de forêt différents sur notre pièce. On a un forêt numéro 7 et le forêt 3164. On nous fournit les vitesses de coupe et les avances par tour, vu qu'on est dans des opérations de perçage, c'est une avance par tour. Et on doit calculer l'RPM et l'avance en pouces par minute. Pour le forêt numéro 7, si vous ne savez pas par cœur c'est quoi la dimension en décimale, vous regardez sur votre charte des forêts, mais un forêt numéro 7, comme qui est écrit ici, c'est égal à 201 millièmes de diamètre. La formule est toujours la même, c'est la vitesse de coupe pour calculer l'RPM, ce qui est 200, 200 fois 4, divisé par le diamètre du forêt, qui est 201 millièmes, divisé par 201, ce qui va nous donner 3980 RPM. Dans notre programme, on va aller repérer notre étape du forêt numéro 7. On va changer le M03 pour 3980. Ensuite, pour l'avance. Dans mon N9, je suis en mode G94, qui était au début de mon programme, ce qui veut dire que je suis en avance en pouces par minute, je dois calculer son avance et la formule. Pour trouver l'avance en pouces par minute, c'est RPM fois l'avance par tour. L'avance par tour, on me le donne ici, c'est 5 millièmes par tour, ce qui fait que le forêt va faire un 360 degrés, va faire un tour, il va descendre des 5 millièmes. Mais ça, il faut que ça soit calculé avec le RPM pour trouver l'avance. 3980 fois 5 millièmes, ça va me donner un avance en pouces par minute de 19.9. Ici, vis-à-vis mon G, là dans mon cas ici c'est G83, mais c'est un cycle de perçage, j'ai mon F, je vais écrire 19.9. La deuxième option que vous avez, c'est de mettre le G95, qui est un avance par tour. Je vais le mettre juste avant mon cycle de perçage, G95. Ça, c'est une avance par tour, ce qui fait que je change le mode de mon F qui est ici, et je n'ai pas besoin de faire de calcul, j'ai tout simplement à écrire l'avance par tour qu'on me fournit, qui est de 5 millièmes. Je vais écrire 5 millièmes comme ça ici. Très important, ne pas oublier, à la fin du cycle, après le G80, de remettre le G94, qui est un avance en pouces par minute. Très important, pour éviter les problèmes dans les autres opérations suivantes. Je vais faire le deuxième forêt pour voir la différence. J'ai un forêt un peu plus gros. Je dois calculer son RPM. Je vais faire VC200 fois 4, divisé par... Là, je vais mettre les parenthèses. M31 divisé par 64 est égal à 1651. Bon, vous pouvez arrondir si vous voulez, 1652. Moi, je vais garder le 1651. Je vais aller dans mon programme vis-à-vis mon forêt 3164. On change le M03 ici. Le S, ça va être 1651. Encore une fois, dans mon bloc ici, je suis en mode G94. Alors, une avance en pouces par minute. Je vais faire ma formule pour trouver mon F ici. Ma formule, c'est RPM fois l'avance par tour. 1651 fois l'avance par tour qui est de 5 millièmes. Ça va me donner un avance de... On va arrondir à un chiffre après le point. 8,3 pouces par minute. 8,3 pouces par minute. Si jamais vous voulez utiliser le G95, vous mettez le G95 juste avant le cycle. Je suis en mode avance par tour. Je vais changer le F pour tout simplement écrire l'avance par tour comme un fourni, 5 millièmes. Et suite au G80, je me remets en G94 pour une avance en pouces par minute. Et voilà pour les forêts. Merci.